Peu de gens le savent, mais l'ancien poste de police a été recyclé en galerie d'art et M. Gontran Lachance expose ses photos jusqu'au 21 décembre prochain. Les carnets du promeneur, c'est des images que j'ai accumulées au cours des années, depuis 2008 en fait. En 2008, je m'étais acheté une petite caméra numérique, petite caméra numérique, rien de matériel professionnel non plus. Alors j'ai commencé à accumuler des images, et puis lorsque j'ouvrais ces images-là à l'ordinateur, j'étais déçu, puisque moi je suis de l'ancienne génération qui travaillait avec des appareils 35 mm, 4x5 même, des appareils professionnels avec du film, puis on développait tout ça. Alors c'était mes premiers pas dans le numérique, mais j'étais un peu déçu de la qualité des images. Je pensais que j'avais un petit peu mis ça de côté, mais j'avais toujours ma caméra sur moi en permanence. Alors ça s'appelle les carnets du promeneur justement, parce qu'en se promenant, en marchant, ou en vélo, ou même des fois, en voiture, on voit quelque chose, on arrête. Alors j'ai continué quand même à prendre des photos. Et puis à un moment donné, j'ai ouvert mes photos à l'ordinateur, avec un logiciel qui s'appelle Photoshop. Et là, je me suis dit, au lieu de tempêter après la qualité des photos, pourquoi pas les transformer? J'ai plus pensé transformer qu'améliorer, tant qu'à avoir le Photoshop, allons-y, gaiement. Alors c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai transformé mes images au fur et à mesure. J'allais piger dans ma banque des photos récentes, des photos anciennes, d'anciennes à partir de 2008, où parfois j'arrivais chez moi avec l'appareil photo, j'enlevais la carte, puis tout de suite je traitais les photos que je venais de prendre. Alors c'était un petit peu comme ça que j'ai procédé. Le thème, les carnets, ça, ça date quand même du tout début. Je ne savais pas quoi faire avec ces photos-là. J'ai commencé un film avec des images fixes. J'ai commencé des PowerPoints. Je cherchais une façon de présenter ça. Mais j'ai divisé ça en carnets, tout de suite. Je vais vous dire que j'étais un peu inspiré par Pierre Morency, un auteur qui écrit pour... C'est un naturaliste, mais qui écrit très bien. Alors j'étais un petit peu influencé par lui. J'ai divisé ça en carnets. Alors un carnets de printemps, d'été, d'automne, d'hiver. Et j'ai fait deux petits carnets séparés. Un carnet sur les inondations, parce qu'on est à Sainte-Marie-de-Beauce. Et un carnet sur les dégâts d'Irène. Ça, c'est particulier. C'est l'ouragan Irène, en 2011. Alors je me promenais. Encore le promeneur était... Je me promenais. Et je suis passé par le parc Galotégie. Et là, on réparait, on émondait. On faisait les léguages sur des arbres blessés. Alors je me suis approché, puis j'ai pris des photos de blessures. Alors j'ai fait un petit carnet qui s'appelle les carnets d'Irène. Alors c'est pour ça que j'ai divisé ça en carnets. Et l'exposition ici, bien, les photos sont disposées, selon les carnets aussi. Les textes, ça aussi, c'est venu après. Je ne savais pas trop... Ce que je voulais faire, c'est que je voulais laisser un petit peu ma façon de penser, ma façon de voir les choses. C'est sûr que je ne possède pas le monopole de la vérité, mais mon approche, comme pourquoi je prends des photos de ce genre-là, pourquoi je les traite de cette façon-là. Mais je n'ai pas voulu faire... En tout cas, les textes, je les ai écrits à la troisième personne. Fait que j'en ai fait un personnage, le promeneur. Fait qu'il n'y a pas de description physique du promeneur. Ça peut être un grand six pieds, ça peut être un petit cinq pieds-six. J'en ai pas fait de description. Je le traite à la troisième personne un petit peu pour m'en détacher. Alors, ça m'a permis vraiment de... On lit ça, puis on dit, bon, mais le promeneur, ça peut être n'importe qui. Mais j'explique un petit peu aussi ma façon de voir les choses, puis pourquoi et comment j'ai traité les images. Alors, j'ai écrit un texte pour chaque carnet aussi. Je fais de la photo aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Alors, j'ai fait un petit présentoir, parce qu'il y a une photo de mon père, l'appareil photo de mon père, sur lequel j'ai travaillé aussi. Et ça fait aussi un clin d'œil sur l'ancienne technologie. Et je dis bien ancienne, parce qu'on a maintenant... C'est difficile de trouver de la pellicule, du papier photo, pour faire de noir et blanc. C'est rendu rare et dispendieux. Alors, je voulais faire un clin d'œil aussi à l'ancienne technologie. Alors, c'est un petit présentoir, puis je suis content de tout ça, parce que c'est, justement, c'est pas exagéré, c'est simple. Puis les gens qui ont connu mon père, ils reconnaissent aussi mon père sur la photo. Les gens qui l'ont pas connu, bien... C'est un renseignement, dans le sens que, bon... On a une génération de plus de photographes. C'est la nouvelle galerie. Je suis le deuxième à m'exposer ici. La galerie d'art municipale de Sainte-Marie, qui est au 47, c'est bien ça, 47 Notre-Dame-Sud. Oui, le sud, le nord n'est pas loin. Alors, c'est juste en face du côté de l'église, là, près du présbytère. C'est l'ancien poste de pompier. Alors, c'est une nouvelle galerie, c'est une belle galerie. Alors, tout est bien éclairé, c'est bien exposé, c'est un bel endroit. J'expose, bon, j'expose. Mes photos sont exposées le jeudi soir, vendredi soir, de 6h30 à 9h, et les samedis après-midi, dimanches après-midi, d'une heure à quatre heures. Moi, j'y suis très, très souvent, et il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir ici. Puis, s'il y a des gens qui veulent me rencontrer, si je suis pas ici, on appelle chez moi. Si je suis chez moi, ça me fera plaisir de venir accueillir les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501